Vous n'êtes pas à vos pensées et vous n'êtes encore moins ce que les autres pensent de vous. Mais étant donné que ce que les autres pensent de nous va forcément affecter la manière dont on pense de nous-mêmes, et bien du coup on rentre dans un cercle vicieux et c'est d'ailleurs un bon sujet de philo. Donc il n'y a pas de quoi de rien. Bonjour Croissant, c'est Nao, j'espère que vous allez bien pendant cette période de confinement. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vous-mêmes, lavez-vous bien les mains et restez chez vous non d'une pipe. Ok, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment maintenant, vous savez que la base de cette chaîne était de beaucoup parler sur le domaine de la confiance en soi. C'est un sujet qui est genre tabou parce qu'on en parle, on est en mode ouais c'est grave important, et de l'autre côté on est un peu en mode on en parle trop, on sait pas trop ce que c'est et tout. Mais avant d'aborder le sujet complet, le fait d'avoir confiance en soi n'est pas quelque chose qu'on acquiert en deux secondes non plus. Quelque chose qui prend du temps, et même si on pense au bout d'un moment qu'on est tout tout bien dans notre peau, et ben en fait pour finir ça va, il peut y avoir des éléments dans notre vie qui font que ben on devient pfff. Et puis après en fait on se rend compte qu'on est tout au fond du couvre et donc on commence à remonter. Mais ce qui va être la clé de tout ça, aussi bien qu'on rechute j'ai envie de vous dire, ou qu'on aille mieux, tout si on y réfléchit deux secondes est contrôlé par tout ce qui se passe là-dedans. C'est vraiment un truc de malade, genre la manière dont vous allez vous voir, ou la manière dont vous allez voir les autres, ou votre vision de la vie, va être uniquement contrôlée par la manière dont vous pensez. Alors c'est très perché ce que je dis, mais si on y réfléchit deux secondes ben... Ben j'ai pas tort quoi. Le problème c'est que vu qu'on est dans un monde maintenant qui fuse avec des informations qui viennent d'Instagram, de Facebook, on va forcément à un moment donné soit se comparer, soit se dire ah purée je suis plus nulle qu'un autre machin... Et ça c'est des pensées que nous allons avoir de manière très indirecte, étant donné que ça vient d'un écran quoi. Pourquoi j'ai un crayon derrière ce téléphone ? Je n'en sais rien. Mais ça vient d'un écran. Vous vous rendez compte de ça ? C'est fou non ? Le fait d'organiser et de contrôler nos pensées est un processus qui prend énormément de temps, et qui va demander un effort quotidien. Et c'est pas quelque chose d'évident. J'ai décidé aujourd'hui, étant donné qu'on a tous le time, on va pas se mentir, de vous partager quelques expériences que j'ai pu avoir, que ce soit au niveau des dernières années, depuis que j'ai posté cette vidéo là, jusqu'à maintenant, puisque ça va faire plus de... 5 ans ? Oh what ? Ok. Je vais être très brève et je vais essayer de vous expliquer au mieux. Donc comme vous le savez, j'ai dû aller voir M.C. pendant 2 ans, j'ai fait l'école à la maison, mais c'est vrai qu'on reprend le rythme scolaire n'était pas quelque chose de forcément évident. Étant donné qu'émotionnellement là, j'étais une chaussette, une pomme de terre. Je n'étais rien. Là-dedans, rien du tout. Il n'y avait rien là-dedans qui fonctionnait comme il faut. Résultat, j'ai eu des notes correctes pendant l'année, j'ai passé le bac. Et devinez quoi ? Je n'ai pas eu mon bac. Et oui ! Alors, ça peut paraître bizarre, mais le fait que je le dise comme ça en vidéo, c'est la première fois parce que je vous jure que ça a été la... Enfin, pour moi, ça a été une méga super méga trop honte de pas l'avoir. D'ailleurs, tous mes proches pourront en témoigner. Et d'ailleurs, ça va être le conseil numéro 1 que je vais vous donner. Entourez-vous de gens qui vous hissent vers le haut et que justement feront en sorte que vos pensées soient en grande partie toujours positives. Ou des gens qui vont justement, quand vous vivez ces moments-là de... Ou vous vivez ces moments-là qui sont, je sais pas, genre honteux. Ou justement, vous n'avez pas le succès désiré. Des gens qui, au lieu de vous dire genre, je t'avais dit qu'il fallait plus travailler ou je t'avais dit qu'il fallait faire plus ça, mais t'es trop nul. Et vont justement essayer de faire en sorte que vous alliez mieux là-dedans. Donc je tiens à officiellement remercier ma famille, mes frères et soeurs et mes amis qui m'ont fait vivre un été super cool. Qui ont été là, genre, sans jamais me juger. Déjà, entourez-vous des bonnes personnes. Mais le truc était que, voilà, dans les yeux de beaucoup d'autres gens, c'était... Alors déjà, dans mes yeux, à moi, le fait de pas avoir mon bac, c'était la fin du monde. Parce que depuis qu'on est en CP, on te dit « Ah, si t'as pas ton bac, tu vas finir au chômage ! » Alors oui, j'ai été entourée de bonnes personnes et hallelujah, amen. Mais il y en avait forcément d'autres de l'autre côté qui étaient inquiets. Bonne inquiétude et genre mauvaise inquiétude en même temps. Parce qu'il y en avait d'autres, c'était plus en mode « Qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant ? » « Comment c'est possible ? T'es la première personne que je connaisse qui a pas eu le bac. » Genre, ça craint. À ce moment-là, j'avoue que ce genre de remarques m'achevait. Et le fait que des gens que j'appréciais plus ou moins me fassent ce genre de remarques-là me faisaient beaucoup douter des compétences que j'avais. Avoir ce genre de pensée-là, j'étais en mode « Mais c'est vrai, je finirais à rien. » Genre, si je peux même pas avoir un bac, qu'est-ce que je pourrais faire dans ma vie ? À un moment donné que ces remarques-là venaient de gens que je côtoyais assez régulièrement sans non plus être pote avec eux, si ça a du sens, j'avais l'impression que tout ce que je faisais, ou qu'à chaque fois que je faisais une bourde, ou que je parlais pas comme il faut, les premières pensées qu'eux avaient dans leur tête étaient « Ah bah ça se comprend, c'est pour ça qu'elle a pas eu son bac. » Et en fait, je me suis rendu compte avec du recul que ces gens, ils n'en avaient rien à faire. C'est qu'après plusieurs mois que je me suis rendu compte qu'il fallait pas non plus que je me donne une certaine importance. Alors oui, le problème avec la société d'aujourd'hui, c'est que généralement, t'as fait quelque chose dans ta vie, on va te mettre une étiquette et c'est comme ça que tout le monde va te voir. Mais faut qu'on arrête, et ça c'est quelque chose, c'est un problème, faut qu'on arrête de trop penser. Le problème, c'est que ces moments d'échec, si on peut les appeler comme ça, ne détermine absolument pas qui vous êtes. La plupart du temps, on se colle cette étiquette justement sur le front, on se dit « Ah, parce que j'ai raté ci » ou « parce que j'ai fait ci » ou « j'ai fait ça ». Ben du coup, la seule chose qui va me définir va être ce moment déterminé « t'es » qui va être collé sur mon front comme ça et comme ça, les gens me verront uniquement comme ça. Ce n'est pas le cas. De vrai, la plupart des gens, là, tout de suite, ils n'en ont rien à glander et ils n'en ont rien à faire. Ne te donne pas too much credit. Il faut arrêter de penser que tout le monde pense quelque chose de négatif ou de méchant par rapport à toi parce que ce n'est pas le cas. Enfin bref. La raison que, bon, j'ai 22 ans, je n'ai pas la source infuse de ce qu'est la vie. Pas du tout. On n'a pas... On n'a plus maintenant, je dirais, le fait que « Ah, on doit avoir tel corps » ou « avoir tel body shape » ou ce que vous voulez. La raison, en fait, pour laquelle j'ai pensé à refaire cette vidéo, il y a quelques semaines, j'étais avec une amie qui vivait un moment qui n'était pas très, très évident, qui n'était pas facile du tout, même. Pendant qu'on avait une conversation où j'essayais au maximum de la réconforter, je suis nulle niveau réconfort, OK ? Si jamais vous avez un problème dans la vie, allez vous réconforter vers d'autres gens parce que je suis pourrie pour ce domaine-là. Pourrie. Et on avait une conversation et tout et au bout d'un moment, elle m'a regardée et elle m'a juste dit « Purée, Nao, j'ai trop hâte de doigts en disant que tu seras grosse. » J'avoue, ça m'a fait rire. Mais en regardant son visage, je me suis rendue compte qu'elle ne riait pas du tout. Alors oui, dans des ans, je ne sais absolument pas du tout le corps que j'aurais. Mais la seule chose que j'ai pu répondre et réussie à répondre après ce commentaire-là, qui ne m'a absolument pas vexée, en d'ailleurs, et je tiens juste à le dire maintenant, officiellement, ça ne m'a pas vexée, qui m'a vexée, en fait, c'est le commentaire que j'ai dit qui venait de ma propre bouche et ça a été « Je suis désolée d'être maigre. » En pensant les dernières semaines, je me suis rendue compte que ce n'était pas la première fois, pas seulement le fait que je m'excusais d'être maigre, mais que je m'excusais d'avoir trop d'énergie ou pas assez d'énergie parce que je peux être les deux opposées au même moment dans la même salle ou « Désolée parce que je porte telle chaussure » ou « Désolée parce que j'ai décidé de m'habiller comme ça aujourd'hui alors que ça ne va pas être du tout avec le thème de la journée. » Je pense que le plus gros souci avec ça, c'est que justement, c'est que je m'excusais d'être moi-même. Arrêtez de vous excuser d'être vous-même. C'est quelque chose que j'ai décidé d'arrêter de faire. Alors, il y a des fois, mille fois, oui, je dois être beaucoup plus silencieuse. Il y a des fois où je dois être un tout petit peu moins invisible. Mais c'est ça le truc, c'est que votre personnalité est la vôtre et qu'elle va venir par des petites touches qui feront que ça fait vous. Aussi bien dans votre manière de vous habiller, de vous comporter, dans votre manière de réfléchir et d'être avec les gens. Tout ça fait partie de vous. Donc arrêtez de vous excuser par rapport à ça. Quand on fait de la peinture, on n'utilise pas normalement qu'une seule couleur. Et c'est la même chose pour vous. Vous êtes bourré de talent, de qualité, vous avez de la personnalité. Donc trouvez-la et prenez le temps. On est en confinement, c'est le temps parfait pour pouvoir trouver ce que vous aimez, même des trucs nuls. On a la possibilité de changer, de s'améliorer. Et ces moments justement qui font que tout ne roule pas forcément sur des roulettes, nous permettent justement de nous faire changer, de nous remettre en question. Et le fait de se remettre en question n'est pas une mauvaise chose. Mais ne pensez pas trop. C'est ça le problème de tout. Arrêtez de penser trop. Ok ? Arrêtez, c'est bien. Le plus important dans tout ça, dans le fait de trouver qui nous sommes à travers nos pensées, justement, et de pouvoir trouver notre propre définition de ce qu'est la beauté. Anna Wintour, Anna Wintour, qui est donc l'éditrice de Vogue, je ne sais jamais comment on dit son nom, a dit « Own your decisions, own who you are, without apology. » Et je dis « Amen » sur ces mots-là. Faites attention à vous. Merci beaucoup d'être qui vous êtes. Merci pour ce que vous apportez aux gens autour de vous. Je vous fais des gros bisous. On se voit très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada